Oui, mais pour la Coupe du Monde 2014, j'ai choisi de faire une recette la plus simple possible, celle que nous adorons beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est du poulet braisé avec de la loco. La loco, c'est des bananes, des dés de bananes plantain qu'on fait frire. Donc c'est la vitesse la plus simple et la meilleure aussi en Côte d'Ivoire. Donc pour cette recette, pour 4 personnes, on va prendre 3 bananes plantain qu'on va éplucher. Il faut obligatoirement enlever les peaux des bananes parce que les bananes, ça ne se mange pas avec la peau, bien sûr. Là, on va la fendre en deux dans le sens de la longueur et après, je coupe en petits dés. Et comme la banane est très grosse, je pourrais encore recouper. Ça, c'est la loco, c'est des bananes plantain. Voilà, on détache bien les morceaux pour que ça ne colle pas. Je mets un peu de sel, comme on fait au pays. Là, on est en Côte d'Ivoire, mettez-vous un peu dans l'idée que vous êtes en Côte d'Ivoire. Alors, je vais mettre l'huile à chauffer. Vous jetez une banane dedans, un dé de banane et vous allez voir qu'effectivement, l'huile est très chaude. Une fois l'huile chaude, je vais alors mettre l'ensemble de mes bananes là-dedans. Pour ne pas que les bananes collent, voilà, je remue un peu. Et voilà, ça, je laisse cuire entre 15 et 20 minutes. Nous allons faire une petite sauce qu'on appelle la petite sauce piment en Côte d'Ivoire qui accompagne la loco. Pour cela, comme on n'est pas en Côte d'Ivoire, le piment entier, il est très fort, je prends un seul piment entier, deux tomates, deux oignons et une gousse d'ail. Je répluche l'oignon, un petit morceau, le piment pareil, un petit. Alors, il faudra faire très attention avec le piment, c'est du piment entier, il est très, 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 très fort. Après, il faut bien se laver les mains, la tomate. Alors, je prends une casserole là, une casserole bien propre, bien sûr. Je mets juste un petit peu d'huile au fond, que je laisse chauffer un peu. Je vais mettre tous mes ingrédients là-dedans, tranquille. Une fois que je l'ai bien saisi, je vais couvrir et laisser cuire tranquillement. Une demi-heure plus tard, regardez, j'ai laissé cuire tranquillement tous mes légumes. Là, on voit que tout a été pris, le mariage est parfait. Comme j'ai le mac à voir tout à l'heure, le mac de la Côte d'Ivoire, je vais aller au plus pressé, on va prendre du poulet qu'on va faire cuire au barbecue. Alors, à la banane ivoirienne, généralement, moi, je travaille avec des coquelets. Sel, poivre, piment. Nous allons mettre notre poulet à braiser tranquillement. Alors là, le poulet, on va le laisser cuire aussi, pratiquement entre 15 et 20 minutes sur un feu. D'abord un peu fort et puis après très doux. On voit qu'il est bien doré. Je mets sur un sopalin. Là, nous allons voir que notre poulet braisé, il est aussi prêt. Pour la loco, on prend, je prends la loco comme ça, bien sûr, les dés de banane. Vous trempez là, juste dans la petite sauce. Relevez. Voilà. Je souhaite une bonne lecture au lecteur du poing. Et puis, pour les Ivoiriens, qui fassent un très bon match, qui passent le premier tour au moins. Et bonne coupe du monde, au poing et à la Côte d'Ivoire.